Ceux qui font Monaco sont au micro, je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour fait partie du cercle très fermé des plus grands chefs du monde. Multi-étoilé qui transmet son savoir-faire, sa passion et son audace aux quatre coins du monde, il nous accueille aujourd'hui alors qu'il va ouvrir son nouveau restaurant, l'Abysse Monte Carlo, l'Hôtel Hermitage, où il navigue entre tradition, innovation et modernité. Bonjour Yannick Alenou. Bonjour. Moi j'ai dit avant que j'allais vous appeler chef. Est-ce qu'on vous appelle chef dans vos établissements ? Quand vous arrivez, les brigades, ils vous appellent comment ? On m'appelle chef un peu partout sauf à la maison. Ça c'est classique. Ça c'est classique. Oui alors chef c'est un peu comme à l'armée, ça veut dire monsieur en fait. C'est cette espèce de tradition, plutôt que de dire monsieur on dit chef. C'est un chef de brigade, c'est un chef de cuisine et encore une fois je m'estime plus cuisinier que chef de cuisine. Je tiens à ce titre là parce qu'il y a beaucoup de chefs de cuisine, il y a très peu de cuisiniers en fait. Oui, c'est-à-dire que là vous revendiquez le fait de toujours cuisiner. Vous mettez les mains ? Je mets les mains, de toute façon c'est un contact avec la matière qui est important. Et quand on s'éloigne de ça, on s'éloigne d'une certaine vérité. Donc il faut continuer à rôtir, il faut continuer à saisonner, il faut continuer à flétrir une salade, il faut continuer à sentir une vinaigrette, un vinaigre, une fleur, un épice. Donc tout ça, il faut rester très au contact de ce que la nature peut nous donner. Oui, enfin il faut rester... Moi on m'a toujours dit, la cuisine aujourd'hui c'est aussi une affaire de technique. Est-ce qu'on perd la main ou pas ? Une affaire de technique, je ne sais pas. En tout cas, c'est une affaire de regard et de vision. Je pense qu'il faut avoir... Enfin vous êtes d'accord que pour avoir une vision, il faut aussi avoir des techniques dans la tête. Parce que là tout à l'heure, avant qu'on commence cet entretien, vous me parliez des sauces et de l'évolution, etc. Il faut avoir une certaine technique pour les faire évoluer, c'est pas juste de l'intuition, si ? Non, alors la technique est au service de l'intuition. C'est ça. Quand j'ai créé en 2015 les nouvelles sauces, on va dire... Vous savez, je ne sais pas, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je pense qu'aujourd'hui je suis un peu le relais de ce que faisait Escoffier dans sa réforme. La cuisine française a besoin d'une réforme profonde. Ça c'est clair. Parce qu'elle a besoin de nouveaux codes pour donner aux jeunes générations de quoi répondre à l'époque, répondre aux contemporains. On ne mange plus comme avant, on ne consomme plus comme avant, socialement même, ce n'est plus comme avant. Et tout ça doit répondre. On doit répondre à ça. Donc les sauces, j'ai fait pour le coup, mise en place un process, ce que j'ai appelé l'extraction, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai appelé. Ça correspond à la cuisson, à la juste température des légumes. La juste température, en fait, c'est la compréhension du feu. Donc on travaille avec le feu. Il faut comprendre sa température. C'est ça. Et ensuite, tout ça, on cuit un élément dans de l'eau, dans un liquide, et ce liquide-là, il faut le faire réduire. Et plutôt que d'utiliser la chaleur, comme dans le temps quand on faisait des jus, c'est-à-dire qu'on mettait un jus sur un fourneau pendant 8 ou 12 heures, c'est-à-dire que la matière qui a subi l'affre du feu... Elle se modifiait peut-être ? Elle se modifie, mais surtout elle est complètement détruite. On perd les vitamines, on perd tout ça. Donc là, je vais faire un travail avec une réduction par le froid. Et ça, je l'ai appris grâce à Desvignon. Grâce à Michel Chapoutier, notamment, qui m'a dit un jour, on a quelques vignes ensemble. En 2013, je vais le voir, une année pluvieuse, les raisins étaient gorgés d'eau. Et il a utilisé une machine qui enlève l'eau par le froid. Parce que si on fait bouillir le raisin, il ne fermentera plus. C'est ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Et donc, je l'ai appliqué à la première étape, qui était la cuisson à la juste température. Et donc, on a réduit les sauces avec le froid. Ce qui change vraiment tout. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des assemblages comme on pourrait faire des parfums. C'est-à-dire que chaque élément est traité individuellement. Et je fais mon mélange. Et ça, ça donne les sauces modernes. Ça donne les sauces actuelles, on va dire. Ça, ça a été une première évolution. Deuxième évolution, j'ai travaillé sur le confit de fruits. Vous rendez-vous compte que le fruit confit, on est dans le sud, on en consomme pas mal. C'est quand même une spécialité de carpentras, etc. Le dernier qui avait écrit un ouvrage qui marquait les codes du confit, il s'appelait Nostradamus, c'était en 1555. Depuis, nous n'avions pas travaillé ce principe. Et donc, moi, j'ai retravaillé avec Aurélien Rivois là-dessus. Et on a été chercher un travail sur l'eau de bouleau. C'est ces arbres qu'on trouve sur le nord de l'Europe. Réduits par le froid. Donc, on a gardé, encore une fois, toute la qualité organolétique de l'eau, qui est un sucre naturel. Et on a mis à confire le fruit dedans. Et on le conserve comme ça. Et le taux de glycémie est de 7% versus 100%. Donc, c'est un fruit confit. Oui, c'est extraordinaire. Qui garde une fraîcheur. Là, le chiffre, il est étonnant quand même. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'un diabétique, aujourd'hui, peut manger. Peut manger votre fruit confit au balut de bouleau. Et nos chocolats, parce qu'on a fait les chocolats dans la même lignée. Avec Aléno et Rivoire, chocolat. Un diabétique peut venir manger nos chocolats sans avoir son pic glycémique monté. C'est quand même formidable. C'est incroyable. Donc, on correspond à l'époque. Il y a 10% de la population mondiale qui est diabétique. Qui ne peut pas manger de sucre aujourd'hui. Oui, ou qui, s'il n'est pas diabétique, il est soit en surpoids, soit en suivi. Et le sucre, alors, on diabolise beaucoup le sucre aujourd'hui. Je crois qu'on le diabolise plus que le gras, d'ailleurs. C'est-à-dire que, même, alors, entre celles qui veulent perdre du poids et qui éliminent le sucre, ceux qui sont atteints d'une pathologie qui élimine le sucre, enfin, on a quand même l'impression... On mange trop, déjà. On mange trop. On ne fait pas assez d'exercice, ça, c'est sûr. Oui, vous disiez, on ne mange plus comme avant. On ne mange plus comme avant. On ne mange plus comme avant. Déjà, on mange moins en quantité. Ou pas ? Alors, sûrement, parce que moi, j'ai ma grand-mère qui est de l'Auser. Bon, il y avait mon arrière-oncle qui était là, qui était bûcheron. Le matin, il partait pour porter des bouts de bois qui faisaient 150 kilos. Donc, il se nourrissait de gras, de lard, etc. Il avait besoin d'énergie. Il avait besoin d'énergie, quand même. Après, je crois que le plus grand danger de notre société moderne, c'est l'industrialisation, ce qu'on nous fait manger sans le savoir, les sucres, les conservateurs, tous ces trucs. Moi, j'appelle ça les sucres cachés, en fait. On a l'impression qu'on ne mange pas de sucre, en fait, on en mange. Voilà. Et donc, on ne sait même plus, je veux dire, ce qu'on a à disposition. Donc, l'alimentation, moi, je dis ça, je suis en surpoids aussi. Je fais 5 ou 6 kilos de trop, parce que mon métier était de manger. En surpoids, 5 kilos de trop, ce n'est pas énorme non plus. Non, non, mais je vous dis, moi, je fais 1m82, j'aurais dû faire 81 kilos, ça serait l'idéal. Mais bon... Alors, vous faites plus, alors. Oui, un peu plus. Je fais 6-7 kilos de plus, mais bon. Mais donc, ouais, c'est sûr qu'il faut essayer de se réguler par rapport à ceci. Maintenant, c'est à nous, les grands chefs, je crois, de prendre le chemin. Oui, j'allais dire, le pari, c'est le vôtre. C'est comment on invite toujours à table des gens qui ne pensent qu'à ne pas agrossir ou à perdre du poids, ou en tout cas à rester dans une forme... L'accès à l'alimentation est facile, on peut manger à tout moment, il y a toujours un truc à grignoter à droite, à gauche. Vous savez pourquoi a été inventé le burger ? C'est une invention américaine pour que les gens ne passent moins de temps à table. C'est-à-dire qu'ils mangeaient debout, ils allaient... Ils mangeaient toutes en même temps, oui. Toutes en même temps, et ils allaient produire. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, dans le temps... Enfin, vous regardez l'époque pré... Pas préhistorique, mais pré-Burger It. Pré. On s'arrêtait manger entre nous, on discutait, on mangeait une heure et demie, etc. Et c'était sympa, et pendant ce temps-là, on ne travaillait pas. Et la société américaine ne pouvait pas supporter les gens qui ne travaillaient pas, donc ils les envoyaient au boulot parce qu'ils mangeaient très rapidement. Donc il y a une société de consumérisme qui s'était mise en place comme ça sur le grand continent. Et on a adopté, nous, dans nos cultures, ceci. Alors que c'est con, s'arrêter une heure avec un copain, une amie, un ami, sa famille, ranger les téléphones et se parler, c'est quand même merveilleux. Mais on y reviendra sûrement. Alors, il y a beaucoup d'établissements qui proposent les formules business lunch ou des choses qui sont un peu plus rapides, ou même un pavillon. Vous proposez une formule ou en tout cas des plats qui sont censés être plus rapides ou qu'on peut manger tous les midis, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une tradition qui reste, dont moi je suis très fan, c'est d'avoir ce moment où on se parle autrement. C'est-à-dire que quand on échange autour d'une table, même pour travailler, c'est pas comme quand on est dans un bureau ou face à face, dans une salle de réunion. Il y a autre chose qui se passe, même si on peut parler des mêmes choses. Je crois que c'est encore le dernier endroit où même les différences politiques peuvent se résoudre. Donc c'est important de continuer ces traditions. Mais globalement, c'est vrai que nos sociétés, l'accessibilité, le coût de l'accessibilité à la bonne nourriture, c'est pas facile. Je crois que finalement, on en revient encore à parler d'argent, parce que c'est une question de coût aussi. Mais moi, je ne fustige pas les restaurants de burgers, par exemple, parce qu'on en avait fait en Comtoine d'ailleurs. Je trouve que c'est encore les derniers lieux de sociabilisation. Moi, je suis fils de cafetier, donc je sais ce que c'est que la sociabilisation. Vous avez grandi là-dedans. Et le pavillon, c'est ça, c'est un café de luxe. On vient manger une belle assiette. Au comptoir. Au comptoir. Au comptoir. Au comptoir, ou à table, mais au comptoir, moi j'aime bien. Une femme seule qui vit en comptoir, c'est génial. Elle peut parler chef, elle peut échanger, etc. Elle se sent pas mal à l'aise. Je crois que manger toute seule dans une salle de restaurant, tout le monde regarde un peu bizarre, je crois. Et tout le monde me dit... C'est triste. C'est triste. Et là, c'est pas triste. Et mes parents, le dernier café qu'ils ont eu, c'était le Cyrano. J'ai grandi là. Je regardais ça, ce spectacle de la vie. Et c'était beau d'ailleurs, parce qu'un simple ouvrier rencontrait un patron ou un dirigeant, ils se tutoyaient. Il n'y avait pas de différence, ils se tutoyaient. Et puis, ils buvaient le café ensemble le matin. Ils mangeaient leurs œufs durs le matin, peu importe, leurs croissants. Mais ils se connaissaient bien, en fait. C'est ça. Et l'ouvrier pouvait dire au patron, tiens, dis voir, mon fils, c'est pas trop con. Est-ce qu'il ne veut pas le prendre en stage, s'il te plaît, parce que je pense qu'il va faire quelque chose. Non, mais c'était ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'exclus. Il n'y avait pas que d'exclus. Tout le monde se parlait, les boueurs, je ne sais pas quoi, peu importe. Les gens se parlaient, c'était génial. Le comptoir, c'est très français. C'est devenu très américain aussi dans les diners, mais c'est très français. Mais c'est dommage. Et je trouve que, moi, si je devais faire aujourd'hui à nouveau un restaurant de burger, je ferais un énorme comptoir pour que les gens puissent se parler. D'ailleurs, on va parler d'Abysse que vous ouvrez, Abysse Monte Carlo, parce que ce n'est pas le premier Abysse, il y en a d'autres. Le premier est à Paris. Mais le premier est à Paris. Celui-ci ouvre à Monaco. Dans Abysse, il y a un comptoir. Oui. Alors là, pour le coup, pour manger du sushi, je trouve qu'il n'y a pas meilleur endroit que le comptoir. On appelle ça le sushi bar. Oui, mais vous sortez... Le sushi, c'est un art hyper complexe. Ce qu'on fait ici, il ne faut pas confondre. C'est un grand restaurant qu'on essaie de livrer. Je crois que, pour se donner un référent monégasque, pour moi, le référent, c'est Alain Ducasse et le Louis XV. Je pense qu'on veut atteindre ce niveau d'excellence. Abysse, c'est cet objectif-là ? Alors, étoilé, pas étoilé, peu importe. Mais l'objectif qualitatif est l'objectif qualitatif qu'il y a fait Alain Ducasse au Louis XV. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Rien ne sera laissé au hasard. C'est-à-dire que il ne faut pas confondre la concurrence, les restaurants, entre guillemets, asiatiques qui sont autour de l'hôtel, à Abysse. Abysse, c'est une bulle de luxe. C'est une bulle de savoir-faire. Et donc, les gens qui viennent là-dedans, il ne faut pas qu'ils s'attendent à manger en black code ou du sushi au saumon. On ne sert que du poisson sauvage. Tant se faire se peut pêcher ici. Et avant-hier, on est parti en mer. Le pêcheur a prélevé deux thons. Prélevé. Je dis bien prélevé. Donc, c'est une pêche responsable. Et on essaie de travailler avec tous les produits que nous avons dans le coin. Et ça change tout. Ça veut dire que peut-être, à trois semaines d'intervalle, on ne va pas manger la même chose ? Jamais, en fait. Vous ne mangerez jamais la même chose. Puisque la mer va vous donner trois langoustes, de sublimes langoustines vivantes. Peut-être demain, on n'en aura pas. Peut-être demain, il y aura un loup pêché. Une rare des sols, une rare sol qui vient passer devant et qui sera collectée. Voilà. Donc, des rougets sûrement incroyables. Une rascasse, pourquoi pas. De la murenne. On a eu ce matin des murennes. De la murenne. Donc, on va vous faire des sushis à la murenne. C'est ça, Abysse, en fait. Abysse, c'est ça. C'est aussi la rencontre entre Yasunari et moi-même. Oui, c'est un quatre mains. C'est un six mains, même, je dirais. Parce que même les desserts ont été poussés à l'extrême. Avec Maxime Vasselin, notre chef pâtissier ici, qui est un type absolument génial. Qui nous a sorti des émotions. Une petite meringue sans sucre à tremper dans une crème au yuzu. Si on parlait de meringue, alors là, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Une fleur de sucre aux fraises qu'on va prélever sur les hauteurs de Monaco. Il a fait des petites boules d'amandes fourrées de pralin, de sésame noir, avec un bouillon gingembre, une extraction d'ananas. C'est exceptionnel. Franchement, il a fait comme un affogato, mais avec du thé matcha. Moi, j'adore l'Italie. On mange l'affogato et c'est très rafraîchissant. Là, il a fait la même chose avec une glace, la camomille fraîche. Et un thé matcha fouetté devant vous. Et ça fait le même effet ? Parce que l'affogato... Enfin, mon père qui... Je pense que ça fait 40 ans que c'est son dessert. Voilà. Ce qui m'explique... Ça, ça fait grossir. Ouais. C'est lui qui me parle d'affogato. Le problème d'aujourd'hui, c'est l'affogato. Et ce qui m'explique, c'est que ça fait fondre la glace à une température qui révèle un goût qu'elle n'a pas sinon. Voilà. Pareil. Et ça fait ça ? Pareil avec du thé matcha et de la camomille. C'est vrai ? Extrêmement florin. On a été même... Je me refuse de servir de l'expresso à Abyss. On est allé chez... Pas de l'expresso. Non. Chez Lavazza, parce que c'est un des grands... Un des grands. Et je suis allé voir Jussepé Lavazza et on a sélectionné un café pour l'Abyss, ce qu'on appelle un cold brew. C'est une filtration du café à froid, 5 heures. À froid, ouais. Et le café s'appelle Moura Azul. C'est un café de Colombie qui est fait par un furieux qui a demandé à son père de fermenter autrement les fèves de café. Son père, lui, était malade. Notre production. Et en fait, il a fermenté dans de l'eau. Et on a une expression de jasmin, de fleurs, d'épices. Donc le café... Sortir d'un moment pareil avec la brutalité d'un expresso, ça serait une hérésie. Donc j'ai interdit... J'ai interdit à mes équipes de servir un espresso au client. C'est pas un endroit... Vous prenez des parties quand même. La gastronomie, c'est une affirmation. Je crois qu'il faut aussi, parfois, un peu bousculer les gens et dire écoutez, faites-nous confiance. Parce qu'on a travaillé pour vous. Alors, c'est surprenant que vous me disiez ça. Parce que la gastronomie, les restos étoilés, ou en tout cas les grandes tables, c'est une affaire de clients fortunés au départ. Après, ça se démocratise un tout petit peu. Mais la majorité, ce sont des gens qui ont un certain niveau de pouvoir d'achat. Ces gens-là ne sont pas réputés pour être les plus flexibles ou les plus faciles dans leurs exigences, quand même. Donc il y a un pari. Et hier soir, on a eu un client de Monaco, parce qu'on a fait les prises d'ouverture, donc il a fallu essuyer les plâtres. On a demandé à des gens de venir. Et il y a un monsieur qui est venu un peu reculon. Il fait, non, mais le sushi, c'est pas mon truc et tout et tout et tout. Parce que l'amalgame est fait. Puis alors, l'afogato au thé matcha, c'est pas mon truc non plus. Voilà, vous verrez. J'espère que je pourrais vous faire déguster. Il y aura plus de gens qu'un afogato au café, parce que moi, le café, oui. Et en fait, il a eu l'occasion de goûter des choses hier soir qui l'ont bouleversée. C'est ça. Et il m'a dit, je me suis redécouv... Enfin, voilà, j'ai découvert quelque chose. Et je n'imaginais ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle de sushi et c'est vulgaire et on en mélange de partout. Et puis on les reçoit à la maison. Et puis, et puis, et puis, les boîtes se sont mises à faire. Donc, il y a... Voilà. Et encore une fois, chaque pièce que Yasunari façonne, c'est de l'art, en fait. Enfin, tout ce restaurant, le décor, c'est de l'art. Mais juste que le menu a été fait d'origami, il n'y a pas un point de colle. On a parlé du Gyotaku. Le Gyotaku, c'était au temps des dos, les grandes époques impériales japonaises, où il n'y avait pas Instagram. Donc, les gens, il fallait bien qu'ils gardent mémoire de quelque chose. Et ils imprimaient le poisson avec une encre particulière, parce qu'une encre comestible. Donc, ils badigeonnaient le poisson comme ça, d'encre différente. Et ils venaient appliquer un papier de riz pour garder en mémoire une des plus belles pièces, c'est l'âme du poisson. Donc, on a repris ces techniques-là et on refait le Gyotaku ici. Donc, Yasunari refait son mélange, retrouve des réflexes en cestrou. Et donc, il applique comme ça sur ce poisson. Et donc, on donne l'occasion au client. Tout est fait à la main. Tout est douceur. Et quand il va faire son sushi, de la main gauche, il va commencer à réchauffer le poisson, parce que la température est très importante, et de mesurer la texture. Et dans l'autre main, il va commencer à faire son travail sur le riz. C'est-à-dire qu'il va plus ou moins compresser le riz, plus ou moins l'aérer, en fonction de la texture du poisson qu'il a dans la main gauche, et ensuite de réunir. Ce qui fait que quand vous avez un ton plutôt gras, il va compresser un peu plus le riz. S'il y a un poisson un peu plus, un calamar, par exemple, qui est une texture très charnue, il va assouplir son riz et l'oxygéner un peu plus. Ce qui fait que quand vous avez en bouche cette petite bouchée, vous avez un équilibre qui est parfait. La température du riz est importante, elle est servie à la température du corps, l'assaisonnement. On a quasiment aboli, ici, l'utilisation de la sauce soja. Ah, c'est bien ça. Je ne sais pas si c'est bien, parce que le soja... Parce qu'on parlait du sucre, le sel, c'est quand même quelque chose. La sauce soja, c'est extrêmement salé. Et donc, on utilise des huiles d'essence, qu'on a sourcées. On est en train de sourcer du wasabi méditerranéen. On est vraiment en train de faire un travail nouveau, ici, parce que le territoire vous le permet. Et c'est la magie de Monaco, en fait. C'est d'avoir autour, dans son environnement, tout ce qu'il faut pour faire un travail unique. Et ça, moi qui suis très curieuse, ça me rend fou de joie, parce qu'à Paris, on ne peut pas vraiment le faire. Moi, j'avais fait le terroir parisien à l'époque, la réversion agricole en Ile-de-France, je l'ai opéré. Mais ça a été un travail... Oh, le pissenlit, quand même. Non, mais il n'y a pas... Le cresson. Le cresson de Mireville, la cerise de Montmorency, il y a plein de choses. Mais en tout cas, la bétonisation a été terrible pour les terroirs. Moi, j'ai une photo de Douaneau, où il a fait une photo d'un gars qui a ramassé des courges au pied de la tour Saint-Jacques. Ça semble surréaliste, aujourd'hui, quand même. Donc, non, mais on a oublié l'essentiel. Là, on est sur un territoire très urbanisé, aussi. Oui, mais c'est une petite poche. Après, quand vous avez quelques kilomètres à faire, vous êtes dans la nature. Donc, c'est aussi la contradiction qui est intéressante. Paris, avant d'arriver à trouver de la nature, il faut rouler une bonne heure et demie. Vous êtes venu vous installer à Monaco, donc vous ouvrez Pavillon en 2022. Donc, en deux ans, ça fait la deuxième ouverture à Monaco. Oui. Vous vous sentez bien, ici ? Oui. J'ai trouvé une famille, moi, ici. Vraiment, j'ai trouvé... Vous vous rapprochez de l'Italie. Moi, je sais que vous aimez l'Italie. Ah, je suis full d'Italie, oui. Votre épouse. Elle est moitié italienne. Voilà. Donc, je sais que vous aimez l'Italie. Vous vous rapprochez de l'Italie, quand même. En fait, vous savez, venir ici, pour un chef, c'est un Graal. C'est vrai ? C'est le Graal. Enfin, je veux dire... Et Monaco doit beaucoup Alain Ducasse. C'est quand même lui qui a lancé toute cette cuisine méditerranéenne. Ah, c'est sûr. Avec beaucoup de brio. Quand il lance le Louis XV, personne n'y croit. Ça, c'est sûr. Mais c'est un visionnaire aussi, ce monsieur. Alain est un visionnaire. Donc, voilà. Et d'arriver à ses côtés ici, c'est un privilège. Un privilège. Et d'avoir eu l'occasion de créer Pavillon est aussi un privilège. Avec, pour moi, la plus belle terrasse de Monaco. Et j'ai trouvé une équipe que je considère comme ma famille. Oui, ils sont très... Et on l'a vu dans les bons moments. Ils sont très fiers du produit. Comme dans les pires moments. Ils ont été là. Donc, oui, c'est une famille. Je me sens bien à Monaco parce que ces gens-là ont du cœur. Voilà. Je travaille avec des gens de cœur. Et ils m'ont accepté avec beaucoup de gentillesse. Et Abyss, c'est un Paris. C'est une salle qui est petite. Enfin, petite. C'est tout petit. C'est tout petit. Il n'y aura pas beaucoup de couverts. Il n'y aura pas beaucoup de possibilités. On ne pourra pas venir dîner à 60 dans Abyss. Est-ce que c'est l'endroit qui a conditionné l'idée ? Ou est-ce que c'est l'idée qui a fait que vous avez trouvé l'endroit ? Abyss, ça a démarré comme ça. Abyss, je voulais faire à Paris un comptoir à sushi. On mangeait trois sushis avec un verre de champagne avant d'aller manger aux Trois Étoiles. Et puis, j'en parle à Laurence qui me dit « Je te ferai le décor, si tu veux bien. Ça me ferait plaisir de le faire. » Laurence, c'est votre épouse ? Oui. J'ai des idées. J'ai envie que je lui écoute « Vas-y. » Et puis, plus ça va, plus elle commence. Elle a une galerie qui s'appelle « La Galerie, c'est une ouverte à Paris. » Elle défend des très jeunes designers. 80% designers féminins. Ah, voilà, une chose qui est intéressante. Oui, une chose qui allait bien. Ah, bah oui. Et il y a des jeunes femmes de grands talents qui travaillent avec elle. Célia Bertrand, qui a fait la lustrerie. Et puis, elle m'amène aux Etats-Unis. Elle me dit « Je voulais te faire découvrir un artiste. » Ah. Dans Brooklyn. Ah. Et là, on tombe sur un céramiste qui s'appelle William Coggin, qui fait des murs de céramique. Donc, elle m'a fait plier. On a acheté le mur de céramique pour le restaurant. Vous voyez la démarche ? Elle m'a fait plier, j'adore. Le mur, il est sublime. Ça fait 17 mètres de long, 2 tonnes. Enfin, oui, il faut réfléchir. Parce qu'il ne faut pas seulement acheter le mur. Il faut le faire rentrer en Europe. Oui. Il faut l'installer. Non, mais c'est une pièce sublime. Et je ne regrette en rien ses recommandations. Et alors, j'en parle à un autre ami qui s'appelle Kamel Menour, qui, comme moi, a grandi à Montreuil et qui est devenu un des plus grands galeristes d'art contemporain mondial. Et il me dit « Attends, on va appeler Tadashi Kawamata. » Ah, bah oui, en toute simplicité. Il vient, il t'a daché. Alors, t'as daché avec les mains dans les poches, comme ça. Et William Comey, il avait déjà mis la moitié de son mur sur... Et je pense qu'il avait dans l'idée d'arriver avec un petit projet. Il restait 11 jours. Il a collé 60 000 baguettes. Donc, il a fait une canopée de baguettes, de chopsticks. Voilà. Et le lieu est né comme ça, en fait. C'est devenu d'un délire. Et c'est devenu... C'est parti de Laurence et de son artiste de Brooklyn, quoi. Voilà. Et là, on a livré une pièce qui... Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, maintenant, on commence à être copiés. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est bon signe, comme disait, comment elle s'appelle ? Chanel. Chanel. Prenez mes idées, j'en ai plein. Donc, je suis ravi que certains d'autres s'approprient l'idée d'avoir des rencontres entre des chefs et des japonais et des cultures différentes, parce que la gastronomie, c'est aussi un carrefour de connaissances et qu'il faut les partager. C'était un peu ça, ma question. Parce que vous me parliez du six mains ou du quatre mains, etc., dont un chef est japonais. Est-ce qu'on arrive à faire cohabiter des gastronomies ? Enfin, moi, je ne dis pas des gastronomies, des cuisines, puisqu'au départ, ça part de recettes qui sont des recettes ancestrales ou des recettes de famille. Est-ce qu'on arrive à les faire cohabiter en faisant quelque chose qui a du sens ? Je crois qu'il faut être extrêmement conscient de la culture. Moi, j'ai fait mon premier voyage au Japon. Je l'ai fait en 88. Je suis parti trois semaines à Sapporo. Et à l'époque où, à Paris, on ne mangeait pas de... On ne connaissait pas ces goûts-là. Déjà, c'est très cher. On connaît les sushis, mais la cuisine japonaise, c'est bien plus que ça. C'est considérable. Y compris des saveurs qui sont fumées, des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on imagine. C'est aussi riche que la culture française, je crois, en termes de diversité. Et quand je suis parti là-haut, moi, j'avais 18 ans. Vous vous rendez compte ? J'ai pris une claque. Jeune cuisinier. Jeune cuisinier. Jeune cuisinier. 18 ans. Qui faisait de la mise en place et épluchait les patates. Et j'étais quand même un enfant du steak frites. Mes parents n'avaient pas les moyens d'aller dans ce genre de restaurant. J'ai découvert... Les cafétiers parisiens, steak frites, c'est quand même la Bible. C'est quand ça s'appelle le lâchi parmentier, la salade assaisonnée à la crème et au vinaigre, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Un peu de ciboulette. Ça, c'est la recette de ma mère. Ça, ça a été mon grand choc. Vous savez que quand j'ai démarré mes études à Paris, je n'arrivais pas à trouver de l'huile de lait et du vinaigre. C'est-à-dire que quand je commandais une salade, on m'amenait ça avec cette brine de crème. Je disais, mais ce n'est pas possible, ils sont tous fous. Et c'est bon. Non, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas bon. J'ai dit que quand on a été élevés à l'huile d'olive, c'est un choc. Écoutez, vous ne pouvez pas rester là, vous ne pouvez pas venir à Paris. Je me suis habituée. Paris, c'est la rencontre du cantal et du beurre. Les huîtres, quand on voyait l'histoire de Drouan, de Prunier, c'était des gens qui étaient visionnaires. C'était les premiers personnages à achalander Paris de Poisson frais. Prunier a inventé le délivéro. J'ai vu des images de Prunier, parce que je suis opérateur chez Prunier aujourd'hui et il y avait des centaines de vélos qui attendaient les huîtres pour les délivrer dans Paris. Donc le délivéro a été inventé depuis très longtemps, ça fait plus de 100 ans. C'est un peu l'idée qui a traversé les époques de dire, ce n'est pas vous qui allez à la nourriture, c'est la nourriture qui est à vous. Et ça, c'est Prunier qui a inventé ça. Ça, c'est formidable. C'est fou. Le caver, on mangeait du caver en France bien avant l'Iran. C'est vrai. Grâce à Prunier. Grâce à Prunier. Avec les interactions avec la Russie qu'ils avaient eues. Donc tout ça fait que, moi je suis très fondu de culture. Alors quand on parle de culture culinaire, d'aller au Japon, j'ai fait plus de 40 voyages. Je compte plus d'ailleurs. Vous êtes mordu. Le Japon pour vous, ce n'est pas une mode. C'est quelque chose qui vous suit depuis toujours. Et donc il faut bien connaître tout ça. Moi j'ai eu la chance d'approfondir le Japon grâce à une amie qui n'est plus là malheureusement, qui s'appelle Kazuko Masui. C'était une journaliste qui était venue à l'époque sous la recommandation de Shiseido pour venir observer la mode. C'est elle qui a fait venir Kenzo en France. Elle lui a payé son billet d'avion. Elle a bien fait. Ouais. C'était drôle. Moi j'ai vécu des trucs avec elle et Kenzo dans son hôtel particulier. Elle avait toutes des archives. Elle a fait le livre, l'encyclopédie du fromage, Kazuko, qui s'est vendue à plus de 500 000 exemplaires. Mais les japonaises sont jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'elle a regardé, elle a été chez chaque fromager, goûté, elle était extrêmement érudite. Et quand elle a fait pareil sur Montrachet, elle a fait un livre sur Montrachet, le bâtard, la pucelle, etc. Elle a raconté cette histoire, elle a été voir les cadastres, elle a vu comment tout ça... Elle a passé des années à regarder pourquoi et comment. Et j'ai eu la chance... C'est vrai que là il y a des histoires à raconter. C'est fou. J'ai eu la chance de la voir à mes côtés. Elle m'a emmenée partout dans les faubourgs. Parce que le Japon, il faut avoir un bon guide. Il faut avoir un très bon guide. Que ce soit un guide perso, mais il faut avoir quelqu'un qui vous ouvre... Enfin, qui vous soulève les rideaux. Moi j'appelle ça passer derrière le rideau. Parce que franchement... C'est une femme extraordinaire. Sinon c'est pas facile. Le Japon, sinon c'est pas facile. Elle marchait dans la rue à Tokyo, les gens s'inclinaient. C'est vrai ? Quand ils reconnaissaient Kouazuko Masui, tout le monde s'inclinait. Quand elle montait la télé numéro 1, elle attendait pas deux minutes, c'était là-haut. Et le directeur s'accroupissait presque quand il la voyait. Mais elle m'a aussi appris ce qu'était un sushi. Je suis allé avec elle à Yokohama. On est resté dix jours chez le grand maître Mizutani-san, pardon. Le grand maître Mizutani. Et Mizutani, il avait vécu 25 ans avec Jiro. Jiro, c'est ce fameux maître sushi qu'on trouve dans le métro, que Netflix a mis au plein. Et 25 ans. Et donc, il est parti à Yokohama, c'est une heure de Tokyo, pour pas faire d'ombre à son maître. Parce qu'au Japon, il faut attendre. Donc, il est parti dix ans là-bas, dans ce petit restaurant de banlieue, on va dire. Et moi, j'ai vécu avec lui, chez eux, tatami, tout ça. Alors, je ne sais pas faire les sushis, mais j'ai appris à le comprendre. Vous ne savez pas les faire. Non. Par contre, j'ai appris à comprendre. Il m'a indiqué ce qu'était un sushi goûter. J'étais là en train d'observer, comprendre, etc. L'eau, l'utilisation de l'eau, le pH de l'eau. Oui, c'est bien sûr. C'est un énorme travail, déjà, de compréhension. Il m'a fallu dix jours pour comprendre. Tous les jours, je me levais très tôt avec lui. On allait à Tsukiji, le marché aux poissons. On revenait, toujours le même parcours. Il mangeait, il buvait sa bière. Il voyait ses crevettes frites, ça, s'il y arrête, il repartait. Il était épuisant, le mec. Mais par contre, j'ai compris le sushi. Après dix ans, il a dit, ok, ma pénitence peut être terminée. Je reviens. Il a eu suffi d'un banc d'argent pour acheter son petit restaurant sur Ginza. Ginza, c'est un peu les Champs-Elysées. Et la première chose qu'il m'a dite, Michelin venait d'arriver. Il me dit, j'espère ne pas avoir trois étoiles avant mon maître. Sinon, je serais très embêté. Très embêté. Et en fait, ils les ont eues en même temps. Donc, ça résolait le problème. Ils ont eu la même année, trois étoiles chacun. Mais c'était les deux seuls. Et moi, j'ai eu la chance de côtoyer de façon très proche des gens comme ça. Et quand j'ai été trouvé, il y a Sunari qui est là, je suis arrivé, j'ai fait l'alertoir. J'ai pris 48 heures pour aller le voir. Parce que je savais qu'il... Au Japon. Au Japon. Parce que son père est un grand maître sushi également. Il fait les sushis à la Bocuse, c'est un peu plus gros. D'accord. Et un peu classique. Un peu classique. Et pareil, pour que lui puisse se permettre de prétendre être maître sushi, il fallait attendre que son père prenne la retraite. Donc, il a choisi l'exil. Et donc, j'ai appris qu'il partait. Il voulait aller à Hong Kong. Donc, je suis allé le voir tout de suite. Non, on ne va pas aller. Heureusement, j'ai pris l'avion. Ah, ça méritait 48 heures, là. 48 heures. Enfin, j'ai fait l'aller-retour. Je suis même arrivé en retard sous le temps d'arriver à Narita. Je me suis touché, je suis arrivé. Donc, j'étais le seul client avec une dame qui me servait du saké dans un pot en bronze magnifique. Le premier sushi que j'ai pris, j'ai eu les poils. Il m'a vraiment scotché. Et le gars, il a une main, il a une énergie extraordinaire. Mais vous voyez, on y revient. On y revient à ce tour de main. Parce que c'est toujours une question qui me taraude, moi. Ma grand-mère faisait un plat. Enfin, elle faisait une recette qui existe ici. Elle s'appelle la pisse à la dière. La pisse à la dière, tout le monde dit, c'est facile. En fait, il y a un tour de main. La cuisson des oignons, la façon, etc. L'assaisonnement. Enfin, ça n'a... Et elle me disait toujours, mais regarde, c'est facile. Et en fait, elle avait ce truc du tour de main. Quand vous dites, il a une main, ça résonne. Parce que je me dis, ils sont peut-être nombreux à savoir faire des sushis, à maîtriser cette technique. Mais tout le monde n'a pas la main. Exactement. Et lui, il a la main. C'est ça. Il a la main. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a Tommy Zawa qui vient d'arriver à Paris, qui est pareil, il a la main. C'est des gens très rares. Est-ce que quand on est, comme vous, à la recherche de talent pour s'allier, parce que quand on a des idées qu'on veut les faire grandir, il faut avoir des alliés. Sinon, tout seul, on n'y arrive pas beaucoup. Comment on repère ceux qui ont la main ? On goûte ce qu'ils font ? C'est quoi ? Comment vous vous dites, ce gars-là, ou cette femme, je ne sais pas, ils ont un truc particulier ? Déjà, il y a deux choses. Quand on a face à soi un maître sushi, quand on a une certaine culture, on arrive à comprendre. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je suis là pour ajuster les assaisonnements. On parlait de sauce tout à l'heure. Même là, on utilise les sauces sur les sushis. Il a appris ça. Dans Abyss ? C'est vrai ? Il s'est approprié. C'est dernier, ça. C'est pour ça qu'Abyss Monaco est unique. C'est-à-dire qu'on a aussi quelqu'un qui est très à l'écoute, qui veut apprendre des choses différentes et qui applique ce qu'il a appris dans son évolution. Il a fait un progrès incroyable. Il est devenu plus européen, plus... Et là, il est comme un fou. Il est comme un fou parce qu'il descend au marché. Il va chercher ses trois sardines. C'est génial à voir. C'est aussi de les transformer, ce garçon. Et il me dit merci, merci, merci. Être cuisinier, c'est une vie. Ce n'est pas que cuisiner. Non, c'est une vie de travail. C'est une vie de passion, d'ailleurs. Je ne me suis jamais levé un jour en me disant... Jamais. C'est fou. Ça fait 40 ans que je cuisine. Est-ce que vous cuisinez à la maison ? Oui, bien sûr. Alors, je ne cuisine pas le risotto, parce que Laurence le fait mieux que moi. Je le assis. Elle fait un risotto à la sauge de dingue. Donc, non, non. Je cuisine. Évidemment, on est toujours... C'est un lieu... La cuisine est un lieu très important pour nous. On se retrouve... On a l'un et l'autre un travail passionnant. Et on y passe beaucoup de temps. Et donc, quand on se retrouve, c'est souvent, souvent, le soir... Autour de la table. Autour de la cuisine. On commence à faire nos petits trucs et nos machins. On ouvre un... Et puis, on goûte un vin. Et puis, voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve. C'est aussi la clé qui nous permet de rester très connectés. Oui, parce que c'est un espace de conversation. Exactement. On parle de nos journées, de nos emmerdes, de nos succès. Enfin, comme tout le monde, quoi. Quand vous décidez de faire Abyss à Monaco, est-ce que vous vous dites, je vais leur montrer ? Moi, ce qui me fascine, c'est de découvrir des choses comme ça, d'aller à la rencontre des cultures et d'essayer de... Je n'ai rien à montrer. D'essayer de comprendre et de l'appliquer. Vous avez votre première étoile en 99, la deuxième en 2002. Ça fait du chemin. Ça fait beaucoup d'étoiles. Est-ce que c'est important ou pas ? C'est quoi qui fait qu'il y a une hiérarchie là-dedans ? La hiérarchisation du respect qu'on a pour sa clientèle, je crois. Et d'essayer de leur donner le meilleur. C'est ça, Michel, en fait. Les étoiles, c'est un reflet de ça ? Bien sûr. Et moi, je ne supporte pas qu'on dise du mal de mon travail. C'est vrai ? Non, ça me rend mal à... Vous avez eu des gens qui n'ont pas aimé ? Ça arrive. On n'est pas bon tous les jours. C'est comme les sportifs de haut niveau. Parfois, je ne sais pas, un mauvais départ, un mauvais service, ça arrive. Il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille. Opérer un restaurant. Alors, opérer plusieurs restaurants ? Alors, déjà, c'est ce qu'on dit. Avoir une maison, c'est avoir un emmerde. Avoir deux maisons, c'est trois. Et en avoir trois, c'est neuf. On multiplie effectivement le nombre de soucis que vous pouvez avoir là-dessus. Mais vous savez, moi, je crois que le titre qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'ai reçu le titre du chef mentor cette année. C'est vrai ? Oui. De ma carrière, c'est certainement avec le Bocuse d'argent, un des titres qui m'a fait le plus plaisir. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de travailler avec des jeunes de talent. J'ai essayé de les amener dans un niveau de rigueur. Alors, parfois, les gens disent que je suis peut-être trop dur, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et en tout cas... Vous êtes un chef, quoi. Oui. Un chef au sens littéral du terme. Quand on veut atteindre un certain niveau, je ne crois pas qu'on puisse regarder les entraîneurs de football ou de rugby. Quand on voit Fabien dire à ses hommes, tu fais chier, tu n'avances pas assez vite, c'est pour ça qu'on gagne la Coupe du monde de rugby, quoi. Et aujourd'hui, on avait fait le calcul, donc plus de 100 chefs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler sont devenus étoilés. De une à trois. C'est quand même chouette. C'est une drôle de transmission. Oui, c'est bien. Donc, on a préparé, je crois, l'avenir de la cuisine française. Peut-être faire le petit guide de l'étoilé, quoi. Mais on continue à en former tout le temps. Et cette proximité qu'on a avec les ouvriers et ouvrières qui viennent chez nous, j'essaye de garder ce contact. J'essaye de ne pas être inaccessible. C'est hyper important pour moi. Et de leur ramener... Mon chef, Gérard Barbin, qui travaille avec moi depuis bientôt 12 ans, me dit... Vous savez pourquoi je suis là encore ? Parce que vous cuisinez encore avec moi. Quelque part, là, vous parliez de ce lieu où vous vous retrouvez avec votre épouse, mais se retrouver avec ses proches collaborateurs, quand on fait ce métier-là, c'est aussi là, non ? Vous verrez, mon bureau à Paris, il doit faire 4 mètres carrés. Ah, c'est un appareil, moi aussi ? Non, non, c'est un bordel sans nom. Et on partage ce bureau-là avec mon assistante. Donc, je la laisse tranquille parce que sinon, on n'a pas de place. Donc, je n'y suis jamais. Je suis dans mon restaurant, je suis dans mes cuisines. Et voilà, donc, je veux dire, l'ordinateur... D'ailleurs, je ne sais pas lire un mail. C'est terrible, j'ai du mal à analyser. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, je ne suis pas capable de mettre devant un ordinateur. Je vais faire attention, je ne suis pas à vous envoyer de mail. Non, ce n'est pas la peine. Non, je l'ai dit en travers, mais je ne l'ai dit même pas, d'ailleurs. Et donc, j'ai autour de moi une équipe extraordinaire. Sandrine Cambazar qui gère les 2000 personnes du groupe, qui est ma RH, qui est incroyable. C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous parliez de tous ces chefs qui ont traversé, que vous avez formés, etc. Mais moi, je pense à toutes ces brigades. Oui. Parce que faire de la grande cuisine, ou en tout cas de la bonne cuisine, ça ne se fait pas à peu. Il faut quand même qu'il y ait du monde qui travaille. Il faut qu'il y ait du monde qui fasse les choses. Quel rapport vous avez avec les brigades ? Vous les connaissez tous, quand vous arrivez là ? Quasiment, oui. Vous rentrez, on va parler de pavillon, puisque... Alors, j'imagine qu'Abyss, là, vous travaillez avec eux régulièrement, tous les jours, pour l'ouverture. Mais pavillon, qui est ouvert depuis deux ans, presque trois. Je connais tous leurs prénoms. Vous les connaissez ? Oui. Je connais leurs prénoms, je connais presque... Pas leur vie, mais je connais... Leur parcours, oui. Quelques détails. Quand je vous dis, c'est ici, encore une fois. J'ai la chance de venir très souvent. Dès que je n'ai pas le moral, je viens voir la Méditerranée. Donc, je prends l'avion, c'est facile. Et notre bleu est difficile à comparer. Et d'ailleurs, Monseigneur m'a dit, vous avez eu le nez, vous avez mis la cuisine face à la mer. Je lui ai dit, oui, oui. Il faut bien que j'en profite un peu, vous l'avez tous les jours. C'est vrai, quand on dit nos comptoirs, on tourne le dos à la mer, c'est les cuisiniers qui regardent la mer. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça que la cuisine est bonne. Oui. Ça leur donne une bonne humeur, peut-être. Oui, c'est vrai, ça change tout. La lumière, c'est fou. Et donc, ici, on récupère une énergie qui est salvatrice. Ah, c'est bien ça. Est-ce que, on parlait tout à l'heure, vous me disiez, j'ai un niveau d'exigence, etc. Est-ce que vous êtes dur ? Parce que quand on me dit, je suis en train de créer une bulle de luxe, pour moi, ça implique un niveau d'exigence, un niveau de rigueur, de perfectionnisme qui va très, très loin, qui pousse très, très loin. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être dur pour faire ça ? Il ne faut pas être dur, il faut être exigeant. Il ne faut rien laisser faire aux autres, en fait. Parce qu'ils vont prendre des travers. Ils vont prendre des travers sur un bouton, un éclairage, un matériel, parce qu'il veut gagner 5 balles. Vous êtes dans tout, en fait. Il veut gagner 5 balles. Vous êtes dans tout. Je crois que la cuisine, c'est un peu comme tout, d'ailleurs. C'est la succession de détails qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et si vous lâchez un détail, vous le prenez en pleine poire. C'est clair. Autant pour la déco, autant que pour la cuisine. Il ne faut rien lâcher. La vaisselle, les couverts, les verres. Vous verrez peut-être tout ce qu'on a fait là-dessus. Sur Abyss, on a travaillé avec les céramistes, sur tous les baguettes, elles ont été faites pour nous, avec le gyotaku, le petit temple, enfin tout, 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 tout. Alors si je comprends bien, puisque si vous m'expliquez qu'Abyss à Paris, c'est né d'une idée de Laurence avec un céramiste à Brooklyn, là, la déco d'Abyss-Ponte-Carlo, c'est Laurence aussi. Oui, bien sûr. Là, je l'ai laissé faire à 200%. Ah ! Enfin, d'ailleurs, je l'ai laissé faire. Il y a bien des gens que vous laissez faire. Alors déjà, je crois que Laurence a un niveau d'exigence super héros mien. Donc, j'ai l'intérêt à la laisser faire. Elle se rend malade d'un détail qu'elle aurait laissé passer. Ça sonne à mon oreille, ça, vous voyez ? Oui, mais c'est bien. Mais être exigeant, ça peut être perçu par certains comme d'être dur, mais ce n'est pas ça, en fait. Voilà, quand on demande à un certain prix aux gens, il faut être à la hauteur de ça. C'est une question de respect, en fait. Oui, je pense que c'est ça. C'est respecté, c'est respecté, c'est respecté. Ah, c'est clair. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. À un moment donné, sur cette route, et je parle de route sciemment, il y a la disparition d'Antoine. Est-ce que c'est un moment où vous vous dites tout va changer pour moi ? C'est un moment de colère. C'est un moment de colère, et puis mon père m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu restes au droit, j'arrive. Tenir et se tenir. Oui. Donc je suis resté droit. Tenir et se tenir. Et je crois que c'est ce qui a permis à son frère de sortir de la vague. Oui, parce qu'il a un frère. Oui. Qui lui reste. Oui. J'avais le grand-père. C'est beau ça, non ? Oui. Donc ça... Ouais, c'est dur. Mais attention, c'est 669 gamins qui sont partis l'année dernière comme ça, de violences routières. 669. On va éteindre la lumière ce soir, il en manquera deux. Et ça n'affole personne. Ça n'affole pas les politiques. Ça n'affole pas les responsables. Ça n'affole... En tout cas, ils n'en font pas une priorité. Ouais, c'est con. C'est con parce que c'est l'avenir du pays. Et tous ces gamins, moi je vois leur portrait puisqu'aujourd'hui avec l'association, on reçoit les familles, on en parle, on a aidé plus de 100... Depuis qu'on a créé l'association, plus de 100 familles. Vous savez, quand ça arrive, c'est des familles qui se délitent. Parce que ce n'est pas le simple fait qu'un enfant parte. C'est les frères, les sœurs qui restent et qui se demandent comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et on a eu des cas très compliqués. On est en train... J'ai une jeune femme, je vais prendre des nouvelles tiens aujourd'hui, qui devait passer son bac, là. Elle a perdu sa sœur, qui était son pilier. Elle se nourrissait n'importe comment. Elle avait décroché scolairement. Elle ne voulait plus sortir de la maison parce qu'elle avait pris du poids. Elle ne se sentait plus de se montrer. Elle avait honte presque d'avoir perdu sa sœur. C'est fou, hein. On pense... Parfois, on oublie de penser à ce qui reste. Oui. D'ailleurs, avec J.R., l'artiste photographe, nous avons eu l'idée, Thomas, son frère et Antoine, de créer une œuvre pour justement montrer ça. On veut collecter plus de 3500 portraits des gens qui restent. Les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les cousins, les collègues de travail. Parce que c'est un blast quand ça arrive. C'est un blast. C'est impressionnant. C'est un désastre. Et puis, il n'y a même pas de mots pour expliquer. Alors, on est veuve, on est veuve. On est orphelin. Mais il n'y a pas un seul mot qui existe dans la langue française pour expliquer que des parents ont perdu leur enfant. Ça veut bien dire qu'on ne veut pas regarder ça en face. Mais quand ça vous arrive... Mais pas que dans la langue française. Dans aucune langue. Oui. Mais justement, soyons créatifs. Vous savez, moi, j'ai travaillé avec d'autres, les parents de Noé qui est parti, il avait 16 ans, pour créer, avec le député Pogé, qui était Alpes-Maritimes, pour créer la notion d'homicide routier. qui sort en fait cet acte d'un accident. Parce qu'aujourd'hui, on met ça sous l'acte de l'accident et c'est des assurances de se démerder. Non, je crois que quand ça arrive avec une telle violence... Moi, j'ai vécu. Mon fils est mort en bas de la maison. J'ai vu. Le mec avait piqué une voiture qui venait de Monaco. En plus. Une RS6. Il est rentré dedans à 130 km heure. Le mec était camé. Il avait volé la voiture. Et on ne vole pas une RS6 pour les planter des plantes. Je veux dire, c'est une voiture qui sert à faire des GoFast et d'autres méfaits. Oui, le RS6, c'est un GoFast. Donc là, on ne peut pas parler d'accidentologie. Le mec est un voyou. C'est un criminel. C'est un criminel. Et il y en a d'autres. Et donc, on a écrit une proposition de loi qui avait été acceptée en deuxième lecture. Et puis, boum, dissolution. Donc, il faut qu'on recommence à zéro. On a perdu du temps. On a perdu l'été, en fait. Parce que moi, j'aurais commencé à en parler, ça. de dire que ne buvez pas. Quand vous prenez la bagnole, vous allez devenir un potentiel criminel. Parce que vous savez que vous allez pouvoir tuer quelqu'un. Parce que vous savez que vous avez bu. Oui. Ce n'est pas que vous-même. Vous mettez en danger la vie des autres. La vie des autres. Et aujourd'hui, globalement, c'est devenu un non-sujet en France. Chirac avait fait un travail. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 4 000 morts en France versus 17 000. C'est 1 900 000 personnes dans le monde qui partent comme ça. C'est 2 millions tous les ans. Le chiffre, c'est... C'est hallucinant. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette collectivement en marche. On s'est bien mis collectivement en place quand le sida est arrivé. Et on a réussi à faire inverser la courbe. Donc, maintenant, je pense que si les responsables politiques m'entendent, s'il vous plaît, mettons-nous en marche pour que tous les ans, on essaye de gagner 1, 3, 4, 5, 6 vies de gamins parce que c'est notre avenir. Donc, j'en appelle à votre responsabilité que de faire passer cette loi d'homicide routier ce qui permettra... Vous vous rendez compte que 27 000 refus d'obtempérer par an en France. C'est toutes les 20 minutes. Et que ce n'est même pas un délit. Ce n'est même pas considéré comme une circonstance aggravante. Donc, dans le texte de loi que nous avions proposé, c'est passé comme une circonstance aggravante. Le délit de fuite existe mais le refus d'obtempérer ce n'est pas un délit. Aujourd'hui, si vous les tuez en France, vous prenez un fusil de chasse, c'est un accident de chasse. Vous prenez une voiture, c'est un accident de voiture. C'est ça. Donc, c'est insupportable d'entendre, quand on a été victime de ça et les co-victimes, d'entendre dire que votre enfant est mort d'un accident. Non, il a été assassiné. Disons les choses. Il faut pointer du doigt les choses. Et puis, traitons les assassins comme il se doit. Camille Gottlieb qui a monté une association à Monaco qui s'appelle BeSafe Monaco dont l'objectif est de raccompagner les fêtards ou les gens qui ne sont pas en état de conduire. Donc, elle a recruté des chauffeurs. Elle parlait de son bilan récemment et elle disait malheureusement, on en a de plus en plus besoin et malheureusement, on en fait de plus en plus. Moi, j'ai la Corée. Alors, on me dit ce n'est pas la même chose. À Corée, je suis allé voir le maire de Séoul. La tolérance est zéro. On n'a pas le droit de boire quand on conduit. Et on boit plus d'alcool fort en Corée qu'en France. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des solutions si la société se met en place et en route et qu'on oblige les gens à prendre un Uber pour rentrer, à appeler un taxi. Je crois que ça doit plus être excusable en fait. Il ne faut plus excuser. C'est culturel très bien. Enfin, à un moment donné, dans le temps, on parlait de crime passionnel quand un mec tuait sa femme. Aujourd'hui, c'est devenu un féminicide. Ce n'est plus la même chose. Ah non, non. Ce n'est plus la même chose. Donc, ce travail doit être fait aussi pour les gamins sur la route. Ce n'est plus un accident. C'est un homicide routier. Et ce travail, on doit le faire ensemble. Et il n'y a plus l'excuse. Quelqu'un qui boit et qui prend sa bagnole et qui percute un gamin à 130 km heure, ce n'est pas excusable. Comment on trouve le temps quand on a autant d'établissements, autant de responsabilités, autant d'exigences, autant de visions, etc. Comment on trouve le temps pour tout ça ? Parce que là, il faut y mettre beaucoup de temps. Parce que convaincre des politiques, mobiliser les consciences, faire appel à la compréhension collective, ça demande beaucoup de temps. Comment on fait ? On travaille encore plus. Et surtout, on se met avec des personnes. On s'entoure, oui. Elisabeth Cazot qui gère l'association. Moi, je voudrais remercier des gens. Stéphanie Prunier de chez Havas qui travaille pro bono pour l'association. Impressionnant. Elle y met une énergie folle et j'ai découvert une femme exceptionnelle avec un cerveau remarquable qui a mis toute une machine en place pour aller justement essayer de faire passer l'homicide routier. Elle nous a présenté Didier Rebus, préféceur en droit, avec lequel on a levé tous les freins constitutionnels. le pénaliste Cornet Gentil qui nous a donné des conseils, etc. Et l'association est remplie de gens d'un niveau exceptionnel et qui sont là au service des victimes. C'est de la bonne volonté. Oui, ils sont tous incroyables. Et donc, je voudrais les remercier. Et puis, on a encore plein de choses à faire. On va organiser une rencontre. Vous vous rendez compte ce que ça va ? Havas a créé un événement qui va s'appeler Impact parce qu'on est persuadé que la technologie peut vraiment aider à la sécurisation des villes. L'autobridation des véhicules, etc. L'intelligence artificielle. La technologie peut apporter des solutions. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. On a trouvé des solutions grâce à la Fondation Renault. On est en train d'essayer de lever 3 millions d'euros. Donc, si des gens veulent nous aider là-dessus, soyez les bienvenus. Et Fondation Renault nous a déjà énormément aidés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle plus de prévention routière aujourd'hui. Non, c'est vrai. Donc, on parle d'écologie, on parle de tout ça. Tous les automobilistes en parlent, mais personne ne parle. Aujourd'hui, on peut voler une RS6 juste avec la clé. Donc, il suffit de casser la gueule au voiturier, prendre la clé et partir. Mais vous ne pouvez pas prendre son iPhone parce que l'iPhone, il faut le point, il faut le doigt, il faut le regard. Comment on peut voler un véhicule de 250 000 euros alors qu'on ne peut pas voler un iPhone à 100 balles ? Je veux dire, il faut regarder tout ça de près. Je pense que les futures voitures devront être suréquipées d'anti-démarrage qui fera que ces véhicules soient plus sécurisés parce que c'est des armes par destination ces trucs-là. Et donc, grâce à la technologie, on va essayer de réunir. Donc, on va être à Vivatec grâce à Maurice Lévy. Au cœur de ça, donc on a... Vous avez fait une conférence d'ailleurs en Vivatec cette année. Vous avez fait une keynote là-dessus. Deux sociétés qui, Avas et Publicis, qui sont des concurrents importants, se réunissent pour ce sujet et moi, je trouve ça beau. Ils ont mis de côté leur guerre commerciale pour aller sauver des vies. Donc moi, je les remercie les uns et les autres. Monsieur Bolloré, merci. Et Maurice, merci beaucoup parce que c'est bien de s'entendre sur des sujets. Il y a encore des causes qui vont au-delà. C'est génial, non ? Ah ouais ? Et donc, ça permettra, je crois, à l'issue de ça, d'avoir des solutions que les gens vont s'engager à appliquer pour trouver, effectivement, qu'un policier arrête de sortir son âme pour arrêter une voiture demain matin parce que personne n'est content dans l'histoire. Ni le gamin qui a pris la balle, ni le policier qui a tiré. Il ne faut pas rêver. Ça crée un désastre. Ça ne peut pas satisfaire un point. Mais non, mais personne n'est heureux dans l'histoire et ça nous a coûté un milliard. Donc, quand est-ce qu'on va réagir ? Quand est-ce qu'on va arrêter ? En fait, je n'ai pas l'intention de laisser cette question ouverte et je pense que la société doit effectivement prendre le sujet à bras-le-corps pour qu'on arrête de perdre nos enfants. en tout cas, l'association, on le dit là, elle a son compte Instagram, elle recrute les bonnes volontés, vous l'avez dit. Vous lancez Impact. Mois de juin l'année prochaine. Mois de juin l'année prochaine. Vous cherchez aussi les photos de ceux qui restent. Voilà. Donc, on va faire un tour de France pour aller à la rencontre des familles parce qu'il y a beaucoup de pudeur là-dedans. Les gens, parfois, se disent mais il ne faut pas avoir honte où vous y êtes pour rien. Il n'y a qu'un seul coupable, c'est celui qui a tué votre enfant. et les gens arrivent pas à sortir de l'ornière et on les comprend. Est-ce que, face à ce drame, le fait de faire un métier que vous aimez autant, est-ce que ça vous a aidé ? Là, en plus, vous avez du succès, vous avez des idées, vous avez les moyens de les mettre en pratique. Oui. Est-ce que tout ça, ça vous a aidé ? Oui, c'est évidemment important. Laurence a aussi jamais fait rentrer la nostalgie dans la maison. Voilà. ça a été aussi important. Ça c'est important. C'est-à-dire que, évidemment, triste et tout, mais elle a eu la force de ne pas laisser rentrer la nostalgie en nous. Voilà. Psychologue. Très bonne psychologue. Moi, ce que je retiens dans tout ce que vous dites, c'est que malgré tout ça, vous avez encore envie de faire, vous avez encore envie de créer, et vous avez encore des sourires quand vous pensez à ce que vous avez inventé avec ces chefs qui sont venus vous rejoindre. Ça, ça donne une leçon quand même, aussi. Je ne sais pas si c'est une leçon, mais c'est ma route. Vous faites un métier qui est avant toi un métier humain. Les gens oublient parce qu'on parle de texture, on parle de goût, etc. mais au départ, ce sont des hommes et des femmes qui font les choses et qui les font avec leurs mains. Oui, et puis c'est aussi des parcours parce que combien de gamins je récupère qui m'ont de la structure qui arrivent dans une brigade, qui retrouvent une certaine structure et de politesse, arriver à l'heure, arriver rasé, arriver propre, se laver les mains, dire merci. Être constant. Être constant. C'est ça la cuisine aussi parce qu'il n'y a pas que des gens qui viennent de Polytechnique. Non, mais c'est vrai, j'ai un CAP, je n'ai même pas mon brevet des collègues. Je suis rentré à 15 ans dans ce métier avec mon père, il était déjà très structuré, je vous rassure, il était quand même assez... Vous avez été élevé à la dure quand même. Pas à la dure, non, mais par contre, j'étais un garçon un peu roublard, je faisais des conneries comme tous les moules et là, ça ne pardonnait pas. Ce qui est normal, il faut... Moi, j'ai passé une enfance et ma mère a laissé tout passer comme une mère. Qu'est-ce qu'ils en ont fait du café familial ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Ma mère a eu pas mal de problèmes de santé, énormes d'ailleurs, elle a passé encore... On a failli la perdre au mois de mai d'ailleurs. Donc, ils ont vendu une année de labeur, difficile, et à l'époque, les femmes mariées n'avaient pas de statut finalement, ce qu'elles travaillaient. Elles travaillaient dans l'entreprise familiale donc il n'y avait rien. C'est pourri, il n'y avait pas... Enfin, je ne sais pas, c'était... Voilà, aujourd'hui, je pense que tout ça est vachement évolué aussi et qu'il y a la sécurité sociale, il y a les fiches de paye, etc., etc. Donc, bref, ce n'est pas des métiers faciles. C'est du cambriolage, c'est des violences. Quand vous êtes à Colombo au Quatre Chemins, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Moi, je faisais des maths. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais été mis en maths parce que ma mère, contre une soupe, il y avait un agrégé de maths qui avait des crochets, qui était devenu clochard, donc il venait contre un bol de soupe et essayait de m'apprendre les maths. Mais il sentait tellement mauvais que je crois que c'est ce qui m'a dégoûté des maths. C'était ça notre vie, vous voyez. Mais bon, je ne regrette rien, j'ai appris la société comme ça, j'ai appris à regarder les choses autrement, j'ai appris à me défendre, j'ai appris à assumer mes conneries, j'ai appris à tout ça. Et c'est ce qui m'a aussi construit. Ça m'a construit, ce métier-là. Donc j'ai rencontré des gens exceptionnels derrière un comptoir qui venaient prendre leur jus. Donc écoutez, c'est ça, c'est comme ça. Le comptoir, ça reste quand même, moi quand je pense Yannick Alenaud, je pense comptoir aussi. Oui. Ben oui, parce que ça reste votre... Moi je me sens bien là. Ben oui. Je me sens bien. Alors qu'est-ce qu'on vous souhaite maintenant ? Ben je ne sais pas, qu'on passe de sac et soirée à l'abysse, si j'ose dire. À l'abysse ou pavillon ? Pavillon, non mais voilà, je suis très heureux d'avoir construit ça avec l'ASBM et puis surtout un personnage que j'adore qui s'appelle Louis Stark, le directeur général de l'hôtel qui est un type sensationnel. Le directeur ermitage. Grand directeur général, vraiment. Donc grâce à lui, il me dit enfin, j'ai la vision de l'ermitage qui a été toujours un peu sous l'ombre du grand frère l'hôtel de Paris. Oui, bien sûr. Et j'ai retrouvé l'esprit de ce qu'on avait fait au Meurice ensemble quand je suis arrivé au Meurice avec Dominique Bory. Une maison qui cherchait de la lumière, qui cherchait à exister à travers... Et on propose ici pas de la démonstration, on propose de l'authentique, de l'amour. Et ce que j'aime chez Louis, c'est aussi qu'il n'a pas tous les moyens du monde. On fait avec ce qu'on a et on essaye de le faire bien. Et ça, c'est génial. C'est un peu le secret. Je crois, oui. On est conscients et la valeur de ce que nous avons est fondamentale et c'est un homme de valeur. Merci, chef. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'est un plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501